Les curiosités de l'orbite de l'étoile S2. Tout d'abord l'observation. Depuis 1992, il est possible pour la première fois d'observer directement l'orbite complète d'un corps céleste, en regardant la trajectoire de l'étoile S2 autour du probable trou noir Sagittarius, au centre de notre galaxie. Il apparaît deux petites anomalies qui ne semblent pas dues aux incertitudes de mesure. Un foyer décentré et une ellipse imparfaite. Le foyer décentré. En faisant tourner l'ellipse dans toutes les directions, cela donne toujours une ellipse. Mais ce sont ces vrais foyers d'origine qui semblent décentrés. C'est pourquoi nous avons l'impression que le foyer Sagittarius est décentré. Mais ce n'est qu'un effet d'optique dû à la perspective. Petit rappel historique. La course du Soleil sur la voûte céleste nous apparaît circulaire ou ovale. Et depuis l'Antiquité, la représentation des orbites est circulaire. Si Galilée inverse les positions relatives de la Terre et du Soleil, il garde le principe d'orbite parfaitement circulaire. C'est Kepler qui proposera l'ellipse pour expliquer les écarts de trajectoire par rapport au cercle. L'ellipse est également une figure mathématique parfaite, avec des axes de symétrie. Et Newton confirmera, en donnant l'équation de la trajectoire d'une orbite. Une ellipse a deux foyers mathématiques. Mais que représentent ces deux foyers physiquement ? Positionnons le Soleil sur l'un des foyers, cela coïncide. Mais qui a-t-il à l'autre foyer ? Un autre Soleil ? Un autre corps céleste ? Un trou noir ? Non, il n'y a rien. Ce second foyer mathématique ne correspond à rien de physique. La déviation de l'orbite Prenons à présent une trajectoire ovoïde. Cela ressemble à une ellipse. Mais il n'y a qu'un seul foyer, où se trouve d'ailleurs le Soleil. Et sa trajectoire diffère de celle de l'ellipse, principalement en un endroit signalé par la flèche. Revenons à l'orbite de l'étoile S2. L'écart principal avec l'ellipse se situe au même endroit. Signalons que l'équation de l'ovoïde est comparable à celle de l'ellipse, au facteur gamma puissance 3 près. Une orbite évolue avec le temps. C'est le phénomène de précession du Périhélie. Avec le modèle de l'ellipse, c'est comme si le second foyer était soumis à l'action d'une force inconnue. Avec le modèle de l'ovoïde, l'orbite pivote simplement autour du premier et unique foyer. C'est beaucoup plus simple d'un point de vue physique. Alors, ellipse ou ovoïde ? Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur le site internet de Millennium Relativity à l'article about the ovoïde orbit in general and Périhélieon precession of Mercury in particular. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !